La cour de Belgique est déjà prête pour célébrer un tel bel événement en 2022. Ce lundi 27 décembre, le palais a en effet annoncé dans un communiqué que l'une des petites filles de l'ancien roi Albert II et de l'ancienne reine Paola, et nièce de l'actuel roi des Belges Philippe allaient se marier. Leurs Altesse Royale la Princesse Astrid et le Prince Laurent sont la grande joie d'annoncer les fiançailles de son Altesse Royale la Princesse Maria Laura avec M. William Izui, est-il ainsi écrit. Aucune date de mariage n'a été communiquée pour le moment, mais il est précisé qu'il se déroulera au second semestre de l'année 2022. Deux photos du couple ont également été diffusées sur les comptes du palais sur les réseaux sociaux. Une rencontre à Londres en 2015 née en 1988, la princesse Maria Laura de Belgique est la deuxième des cinq enfants et première des trois filles de la princesse Astrid et de l'archiduc Lorenz d'Autriche-Est. Comme le rapporte le journal La Dernière Heure, la jeune femme a étudié le chinois et les relations internationales à l'Institut des langues orientales à Paris et fait un stage à New York. Elle a ensuite travaillé deux ans en Chine avant de s'installer à Londres où elle y a fait de la recherche dans un think tank, avant d'effectuer un master en affaires internationales et diplomatie à la School of Oriental and African Studies, SOAS. Elle a ensuite travaillé pendant trois ans à la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement, Baird, pour rejoindre en 2020 une importante fondation philanthropique, où elle est aujourd'hui analyste dans le secteur du changement climatique. Et si est-il à Londres que Maria Laura a rencontré son futur époux, en 2015. Ce dernier est de nationalité française et britannique. Né à Paris, il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres, où il a obtenu son baccalauréat au lycée français Charles de Gaulle. La dernière heure ajoute que William Isovie a entamé une carrière professionnelle à Londres au sein du département Fusion Acquisition d'une grande banque d'investissement américaine et travaille aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !